Plus de 38% de femmes de 15 à 45 ans sont victimes d'excision en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts consentis pour l'éradiquer, le mal persiste. Et nombreuses sont les jeunes filles qui redoutent encore cette pratique ancestrale. Elles affichent, on montre des filles qui pleurent avec des lames ou il y a le sang qui coule. Vraiment, je ressens de la douleur quand je vois ça. Je ne sais pas pourquoi ces femmes-là font ça, mais j'aimerais bien en savoir. Le nord de la Côte d'Ivoire est la zone la plus touchée par le phénomène des mutilations génitales féminines avec un taux supérieur de 70%. En 2011, il y avait une dame qui avait excisé une petite fille qui est morte de suite de l'hémorragie. La région du Hambol est donc dans le viseur du MOPAJEP, le mouvement panafricain de jeunesse féminine pour la paix. Avant d'affronter les zones de résistance, un atelier de renforcement des capacités des agents de développement. Force de l'ordre, enseignants, leaders communautaires, ONG, nous avons ciblé cette catégorie parce que ce sont d'abord des agents de développement et ils sont censés nous aider à relayer l'information sur le terrain et les enseignants par exemple sont des vecteurs de l'éducation. Le MOPAJEP axe son combat sur la sensibilisation et la promotion de l'agente féminine. L'agente féminine